Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous découvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle aventure du couple Beresford. L'histoire s'intitule « L'homme dans le brouillard ». Les célèbres détectives de Blunt venaient de subir un échec, infligeant pour leur morale plus encore que pour leur bourse. Appelés à Adlington Hall pour élucider le mystère de la disparition d'un collier de perles, ils venaient d'échouer dans leur enquête. Tandis que Tommy, déguisé en prêtre catholique, s'est lancé à corps perdu sur la trace d'une comtesse en proie au démon du jeu, et que Tapens faisait la conquête du neveu de la maison sur le terrain de golf, L'inspecteur de police du coin avait arrêté avec Flegme le deuxième valet de pied, qui se trouvait être un vieux cheval de retour, et qui reconnut sa culpabilité sans trop se faire prier. Nos deux héros durent retirer leur épingle du jeu avec toute la dignité dont ils étaient encore capables. Pour l'heure, Tommy et Tapens essayaient d'oublier leur déconvenu en buvant force cocktail à l'hôtel Adlington. Tommy, portant encore son vêtement ecclésiastique, remarqua. L'histoire n'était guère digne du père Brown de Chesterton, et cependant je porte le parapluie du subtil prêtre. Il ne s'agissait pas d'un problème pour le père Brown, qui a besoin d'une certaine atmosphère dès le début, une atmosphère où l'on agit de la façon la plus quotidienne, c'est alors que les événements se produisent. « Malheureusement, maintenant il nous faut retourner à Londres. Espérons que quelque chose d'étrange se passera sur le chemin de la gare. » Il levait son verre, dont le liquide se répandit sur la table alors qu'une lourde main s'abattait sur son épaule, et qu'une grosse voix rugissait. « Mais c'est ce vieux Tommy et Mme Beresford, d'où sortez-vous ? Il y a des années que je ne sais plus rien de vous. » « Tiens, mais c'est bulgur. » Tommy busse qui restait du cocktail de son verre et se tourna vers l'important, un grand homme, fort, aux larges épaules, d'une trentaine d'années, avec un visage rond et souriant, vêtu d'un costume de golf. « Dis donc, mon vieux Tommy, j'ignorais que vous aviez pris la soutane, qui n'aurait jamais cru cela de vous. » Toppens poufa de rire devant la mine embarrassée de son mari. Brusquement, tous deux prirent conscience de la présence d'une femme, accompagnée en belgeur, lequel en réalité se nommait Mervyn Estcote. Une créature grande et mince, aux cheveux dorés, aux grands yeux bleus presque irréellement belles. Elle portait une robe noire rehaussée d'Hermine et avait de grosses perles aux oreilles. Son sourire affirmait sa certitude d'être la seule femme méritant les regards de toute l'Angleterre et probablement du monde entier. Elle n'en tirait aucune vanité, mais seulement l'assurance que cela était. Tommy et Toppens la reconnurent immédiatement, l'ayant vue trois fois dans le secret du cœur et autant de fois dans le grand succès que fut pilier de jeu, ainsi que dans bien des pièces de théâtre. Il n'y avait vraisemblablement pas d'entre actrices en Angleterre qui exerça un tel empire sur le public que Miss Gilda Glenn. On chuchotait qu'elle était, sans conteste, la plus jolie femme d'Angleterre et aussi la plus stupide. — Permettez-moi de vous présenter Miss Gilda Glenn, qui est une de mes vieilles amies, fit Estcote, paraissant vouloir s'excuser d'avoir pu oublier, fût-ce une seconde, une pareille créature. L'actrice fixait Tommy avec un intérêt évident et finit par lui demander. — Êtes-vous vraiment prêtre, un prêtre catholique romain ? Je croyais qu'ils étaient contraints au célibat. Estcote partit d'un grand éclat de rire. — Vous êtes un rusé compère, Tommy. Je suis bien content qu'il n'ait pas renoncé à vous, Mme Beresford, ni aux autres plaisirs de la vie. Gilda Glenn ne lui accorda pas la moindre attention. Elle continua à fixer des nerfs perplexes Tommy qui expliquait. — Très peu d'entre nous sont réellement ce qu'ils paraissent être. Mon métier n'est, au fond, pas très différent de celui d'un prêtre. — Et bien que je ne donne pas l'absolution, j'entends bien des confessions. Je... — Ne l'écoutez pas, interrompit Estcote. Il vous fait marcher. Gilda insista. — Si vous n'êtes pas un ecclésiastique, je ne vois pas pourquoi vous êtes habillé de cette façon. À moins... — Je ne suis pas un criminel fuyant la justice, si c'est ce que vous insinuez, mais exactement le contraire. — Oh ! L'actrice fronça les sourcils et continua à contempler fixement Tommy, qui s'enquit. — Vous êtes au courant de l'horaire des trains pour retourner à Londres, Belger ? À combien se trouve la gare ? — À dix minutes à pied. Mais rien ne vous presse, car le prochain train est à six heures trente-cinq, et il n'est que cinq heures quarante. — Dans quelle direction, la gare ? En sortant de l'hôtel, tournait à gauche, et ensuite... — Attendez. Le plus court serait encore d'emprunter Morgan's Avenue. Miss Glenn sursauta. — Morgan's Avenue ? — Je sais à quoi vous pensez, ma chère. Il s'adressa aux deux autres en souriant. Morgan's Avenue est bordé d'un côté par le cimetière, et on affirme qu'un policier qui mourut de mort violente se soulève de sa tombe pour reprendre éternellement sa ronde le long de cette artère. Un policier fantôme. Qu'est-ce que vous dites de ça ? — Et pourtant un grand nombre de gens jurent l'avoir rencontrée. Miss Glenn soupira. — Quelle horreur ! Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Les fantômes n'existent pas. Elle se leva pour s'envelopper frileusement dans ses fourrures, puis chuchota. — Au revoir. — Elle raconte qu'elle est sur le point d'épouser Lord Lockenberry, celui qu'elle vient de rencontrer à la porte. Toppens donne à son avis. — Ce Lord ne semble pas être le genre d'homme qu'on aimerait avoir pour Marie. Estcote haussa ses épaules larges. J'imagine qu'un titre exerce encore un pouvoir fascinant sur certaines femmes. Et croyez-moi, Lockenberry n'est pas un père sans argent. Gilda vivra avec lui une existence dorée. Personne ne sait trop d'où elle sort. En tout cas, il y a quelque chose de bougrement mystérieux dans sa présence ici. Elle n'est pas descendue à l'hôtel, et lorsque j'ai essayé de savoir où elle logeait, elle m'a rembarrée, assez crûment d'ailleurs. Là-dessus, regardant sa montre, il s'exclama. — Je dois me sauver. Bien content de vous avoir revus tous les deux. Il nous faudra prendre un verre ensemble un de ces soirs. — Au revoir. Il partit au moment où un groom s'approchait du couple avec un pli posé sur un plateau. — C'est pour vous, monsieur, annonça-t-il à Tommy, de la part de Miss Glenn. Intrigué, Tommy déchira l'enveloppe, et lut quelques lignes tracées d'une main malhabile. — J'en suis pas certaine, mais je pense que vous pouvez m'aider. Vous passez devant chez moi pour gagner la gare. Pouvez-vous vous trouver à White House, Morgan Avenue, à 6h10 ? Cordialement à vous, Gilda Glenn. Tommy tendit le billet à Toppens, qui s'étonna. — Extraordinaire ! Crois-t-elle que vous êtes un prêtre ? — Non, j'imagine plutôt qu'elle a fini par comprendre, que je n'en suis pas un. — Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça était un jeune homme aux cheveux rouges, le menton batailleur, portant un manteau fripé. Il arpentait la salle en marmonnant. Bon Dieu ! Il se laisse achoir près du jeune couple, qu'il contempla d'un air morne, avant de poursuivre. Maudites soient toutes les femmes ! Il jeta un coup d'œil féroce vers Toppens. — D'accord, vous pouvez crier au scandale et me faire flanquer à la porte de l'hôtel. Ce ne sera pas la première fois que pareille aventure m'arrivera. Pourquoi ne pouvons-nous pas exprimer ce que nous ressentons vraiment, au lieu de jouer la comédie ? Pour le moment, j'éprouve l'envie de sauter à la gorge de quelqu'un et de l'étrangler lentement. Toppens s'enquit paisiblement. Quelqu'un en particulier ou le premier venu ferait-il l'affaire ? Quelqu'un en particulier. Très intéressant. Ne pouvez-vous nous en apprendre davantage ? Je me nomme Riley, James Riley. Vous avez peut-être entendu mon nom. J'ai écrit un petit recueil de poèmes pacifistes. Très bon, bien que ce soit là une opinion toute personnelle. Poèmes pacifistes ? Oui, pourquoi pas. Je suis pour la paix. Au diable, la guerre et les femmes. À propos de femmes, avez-vous remarqué cette créature qui se pavrenait ici il y a quelques instants ? Elle se fait appeler Gilda Glenn. Gilda Glenn. Ce que j'ai pu l'adorer, celle-là. Et je vais vous confier ceci. Si elle possède un cœur, il bat pour moi. Et si elle se vend à ce salaud de l'Oconbury, alors que Dieu lui vienne en aide, car je la tuerai de mes propres mains. Là-dessus, il se leva et sortit précipitamment. Tommy haussa les sourcils. Un gentleman plutôt émotif, non ? Nous partons, Toppens ? Embryne Fine commençait à tomber lorsqu'ils quittèrent l'hôtel. Suivant les indications d'Escote, ils tournèrent à gauche et, au bout de quelques minutes, aboutirent dans Morgan Avenue. La bruine s'épaississait, ouatée et douce, se déplaçant devant eux, entraînée et tourbillonnante. À leur gauche s'élevait le mur du cimetière, et à leur droite, une rangée de maisons que précédait une haie touffue. — Tommy, murmura Toppens, je commence à avoir peur. La bruine et le silence, c'est comme si nous étions loin de tout. Le fait de ne pouvoir distinguer devant soi produit cette impression. Seul nos pas résonnent sur le trottoir. Qu'est-ce cela ? — Quoi ? J'ai cru entendre quelqu'un marcher derrière nous. — Si vous continuez à vous bourrer le crâne, vous allez voir apparaître le fantôme. Craignez-vous qu'il pose la main sur votre épaule ? Toppens poussa un cri aigu. — Oh, Tommy ! À présent, j'en suis convaincue. Elle regarda par-dessus son épaule, cherchant à percer le voile de brouillard. — J'entends les pas à nouveau. Cette fois, ils sont devant nous. Ne dites pas que vous n'entendez pas. — J'entends. C'est probablement quelqu'un qui se rend, comme nous, à la gare. Je me demande. Ils s'immobilisa brusquement, et Toppens sursauta. Car devant eux, le rideau de bruine s'écarta, laissant voir un gigantesque policier qui semblait se matérialiser à quelques pas devant eux. Il apparaissait et disparaissait alternativement. C'est tout du moins l'impression qu'éprouvait le couple, à l'imagination surchauffée. Ils apercevaient brusquement le grand policier en bleu, un pilier de boîte aux lettres rouge, et sur la droite, la maison blanche. — Rouge, blanc et bleu, remarqua Tommy. C'est bougrement pittoresque. Venez, Toppens. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Comme ils l'avaient déjà constaté, le policier était réel. Bien plus, il n'était pas aussi grand qu'il l'avait imaginé, émergeant du brouillard. Mais alors qu'ils reprenaient leur chemin, des pas se firent de nouveau entendre derrière eux, et un homme les dépassa à grandes enjambées. Il poussa le portillon de la maison blanche, grimpa les quelques marches, et tambourina la porte à l'aide du marteau de cuivre. Il entra au moment où le couple arrivait à son tour, à la hauteur du portillon. Le policier contemplait immobile le seuil de la maison. — Un gentleman qui semble pressé, commenta-t-il. Il s'exprimait d'un ton lent, comme quelqu'un dont les pensées mettaient longtemps à mûrir. — C'est le genre de gentleman qui est toujours pressé, appuya Tommy. Le regard du policier vint se poser avec méfiance sur l'intrus. — Un de vos amis ? — Non, mais il se trouve que je sais qui il est. Son nom est Riley. — Ah ! Pourriez-vous nous indiquer White House ? — C'est ici. La propriétaire est Mme Honeycott. — Une dame nerveuse. Ajouta-t-il d'un air important. Elle croit toujours que des cambrioleurs se cachent dans les environs. Et tient à ce que je garde un œil sur sa maison. Les femmes entre deux âges deviennent peureuses. — Entre deux âges ? Savez-vous par hasard si une jeune femme loge aussi ici ? — Une jeune femme ? Non, je ne crois pas. — Il se peut qu'elle n'habite pas vraiment la maison, intervint Topens. Et de toute manière, elle n'est peut-être pas encore arrivée. Elle nous a devancé de si peu à l'hôtel. — Ah ! s'exclama brusquement le policier. À présent que j'y pense, une jeune personne a passé ce portillon au moment où je remontais la rue, il y a de cela trois ou quatre minutes. — Pourtant une fourrure d'hermine ? — Elle avait un genre de lapin blanc autour du cou, admis-t-il. Ma jeune femme sourit, et le policier reprit sa ronde, remontant dans la direction par laquelle ils étaient arrivés. Alors que les Beresford s'apprêtaient à franchir à leur tour le portillon, un cri assourdi retentit dans la maison, et presque aussitôt James Riley dévala les marches en courant. Son visage était cadavéreux, et ses yeux agarres. Il chancelait tel un homme ivre, et alors qu'il passait devant Tommy et Toppens, il gémit. — Mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Il s'agrippa au pilier du portillon, et soudain, mu par une force surnaturelle, il se sauva en courant, empruntant le chemin opposé à celui que suivait le policier. Tommy et Toppens se regardèrent stupéfaits. — Ma foi ! remarqua Tommy. — Il a dû arriver quelque chose dans cette maison, et quelque chose d'assez effrayant pour faire perdre la raison à notre ami Riley. Toppens promena délicatement son doigt sur le pilier, là où Riley s'était appuyé, et constata. Il a dû mettre sa main dans de la peinture rouge. — Hum, je pense que nous devrions pénétrer à l'intérieur de cette demeure. Sur le seuil se tenait une servante en bonnet blanc, et en proie à une indignation visible. Elle s'exclama. — Avez-vous jamais vu un individu de cette sorte, mon père ? Ce type arrive, demande à voir la jeune dame, et se précipite à l'étage, sans même en solliciter la permission. Aussitôt j'entends Miss Gilda pousser un cri d'effroi, et je vois le type redescendre en courant, le visage aussi blanc que s'il s'était heurté à un fantôme. — Qu'est-ce que cela peut bien signifier, seigneur ? À ce moment, du fond du hall, une voix sévère s'enquie. — Avec qui bavardez-vous, Hélène ? La servante dit dans un souffle. — Voilà, madame. Elle recula, et Tommy se trouva en présence d'une femme ayant dépassé la cinquantaine, avec des cheveux blancs et dont un pince-nez, dissimulait mal l'acuité du regard. Sa maigre silhouette était enveloppée de noir, rehaussée funèbrement d'une garniture de jet. Tommy s'inclina. — Madame Honeycote, je viens voir Miss Glenn. La maîtresse de maison commença par lui jeter un coup d'œil inquisiteur, puis enregistra avec soin tous les détails de la toilette de ta pince. — Vraiment ? Dans ce cas, veuillez me suivre. Elle conduisit le couple dans une pièce, ouvrant à l'arrière de la maison, sur le jardin. Une pièce immense, mais qui, cependant, paraissait exiguë, tant elle était encombrée de fauteuils de tout genre. Un grand feu brûlait dans l'âtre, près duquel s'étalait un divan recouvert d'un tissu chamarré. Le papier peint était de deux gris différents, et brodé de roses. Sur les murs, des gravures et des tableaux. Ce décor ne cadrait pas avec la personnalité de Gilda Glenn. — Asseyez-vous, je vous prie. Je dois tout de suite vous dire que je n'apprécie pas du tout la religion catholique romaine. Je n'aurais jamais supposé qu'un de ses représentants puisse un jour entrer chez moi. Toutefois, si Gilda a décidé de se convertir, on ne saurait souhaiter mieux quand on mène une existence comme la sienne. Elle aurait pu inventer quelque chose de pire, et tout compte fait. Une religion même erronée est préférable à pas de religion du tout. Notez que je serais moins hostile à la religion catholique si ces prêtres se mariaient. Vous m'excuserez, mon père, mais je dis toujours ce que je pense. Et quand on songe à ces couvents où tant de belles jeunes filles sont enfermées, sans qu'on sache ce qu'il advient de ces malheureuses créatures… Sans se laisser égarer dans une discussion sur le célibat des prêtres ou la nécessité des couvents, Tommy alla droit au but. Je crois savoir, Mme Honeycott, que Miss Glenn se trouve en ce moment chez vous. En effet, bien que cela ne m'enchante pas. Mais le mariage est le mariage, et comme on fait son lit, on se couche. Je vous demande pardon, mais je ne vous suis pas très bien. Je m'en doute, et c'est pourquoi je vous ai prié de me suivre au salon, car je tenais à vous parler la première. Il faut que je vous mette au courant. Gilda est venue me trouver, après tant d'années, pour me demander de l'aider. Elle souhaitait que je rencontre cet homme pour le persuader de divorcer. Je lui ai répondu sans hésitation que je ne voulais pas m'immiscer dans cette histoire, car, pour moi, le divorce est un péché. Par contre, il m'était impossible de refuser d'héberger ma propre sœur, n'est-ce pas ? Votre sœur ? Oui, Gilda est ma cadette. Ne vous l'a-t-elle pas dit ? À première vue, compte tenu de l'apparente différence d'âge, cette affirmation semblait invraisemblable. Mais Gilda occupait la scène depuis longtemps déjà. Et dès lors, la chose paraissait moins surprenante. Ainsi, l'artiste, loin de sortir du ruisseau, était issue d'une honnête bourgeoisie. Elle avait soigneusement gardé le secret sur cette origine dénuée de romantisme. Votre sœur est donc mariée ? Elle s'est enfuie à l'âge de 17 ans avec un homme de conditions inférieures. Et cela a durement frappé notre père. Un pasteur ! Une vraie catastrophe ! Ensuite, elle a plaqué son mari pour monter sur les planches. Jouer la comédie ! Je n'ai jamais mis les pieds dans un théâtre, moi. Je ne veux pas avoir de rapport, même lointain, avec le vice. Maintenant, elle s'est mise en tête de divorcer, sans doute pour se remarier. Mais son époux ne se laisse pas intimider, ni acheter. Rien que pour cela, je serai porté à l'admirer. Tommy demanda. Comment s'appelle-t-il ? Voilà qui va vous paraître extraordinaire, mais je ne parviens pas à me le rappeler. Vous savez, il y aura bientôt vingt ans que j'ai entendu prononcer son nom pour la première et dernière fois. Mon père interdisait qu'on y fît la moindre allusion. Quant à Gilda, j'ai toujours évité d'aborder cette histoire en sa présence. Elle n'ignore rien de ce que je pense, cependant. Ce n'était pas Riley, par hasard ? C'est possible, mais je ne saurais l'affirmer, car je ne m'en souviens absolument pas. L'homme dont je vous parle est sorti d'ici il y a un instant. Celui-là ? J'ai cru qu'il s'agissait d'un fou évadé. Revenant de la cuisine où j'avais été donné des ordres à Hélène pour le dîner, je pénétrai dans ce salon en me demandant si Gilda était rentrée ou non. Elle possède une clé de la maison. Lorsque je l'entendis traverser le hall. Trois minutes plus tard, le vacarme commença. Je me précipitai dans le hall pour voir l'homme dont vous parlez se jeter dans l'escalier. Bientôt on s'est mis à crier, et cet individu est ressorti en courant. C'est du propre. Tommy se leva. Madame Honeycott, nous devrions nous rendre sans tarder. Auprès de votre sœur, j'ai terriblement peur. Peur ? Mais de quoi ? Que vous ne vous soyez pas servi de peinture rouge dernièrement. Madame Honeycott le fixa éberluée. En voilà une idée. De la peinture rouge ? Bien sûr que non. C'est ce que je craignais. Je vous en prie, montons tout de suite. La maîtresse de maison entraîna le couple vers le hall où Hélène battait précipitamment en retraite, puis dans l'escalier. À l'étage, Madame Honeycott ouvrit la première porte et poussa aussitôt un cri en se rejetant en arrière. Toujours vêtue de sa robe noire brodée d'hermine, Gilda était allongée sur un sofa. Son visage reposé paraissait celui d'un enfant endormi. On avait écrasé le crâne de l'actrice avec un instrument contondant. Du sang m'aculait le tapis, bien que la blessure, affreuse, ne saigna plus. Très pâle, Tommy se pencha sur la morte et murmura. Ainsi, il ne l'a pas étranglé, en fin de compte. Madame Honeycott gémit. Quoi ? Est-elle vraiment morte ? Hélas, on l'a assassinée. À présent, il faut trouver le meurtrier. Je ne pense pas que ce soit très difficile. C'est curieux, mais en dépit de ces extravagances, je n'aurais jamais cru que ce garçon pût avoir ce courage. Enfin, Toppens, voulez-vous appeler la police ? La jeune femme, elle aussi très émue, hocha la tête en signe d'assentiment. Tommy aida Mme Honeycott à redescendre l'escalier et lui demanda. Je dois connaître l'heure exacte à laquelle votre sœur est rentrée. Comme chaque soir, j'étais juste en train d'avancer la pendule de cinq minutes, car elle prend cinq minutes de retard par vingt-quatre heures. Et ma montre, qui marche très bien, indiquait six heures huit. Tommy constata que ce détail correspondait bien à la déclaration du policier ayant vu la jeune fille pousser le portillon à peine trois minutes avant l'arrivée du couple. Il se souvint également avoir regardé sa montre à cet instant-là pour remarquer qu'il était en retard d'une minute sur le rendez-vous fixé par Gilda. Il y avait fort peu de chance pour que le meurtrier ait attendu sa future victime dans sa chambre. Mais si c'était le cas, il devait se trouver encore dans la maison. Tommy courut au premier étage, qu'il inspecta en vingt. Déçu, il s'en fut interrogé Hélène. Il lui annonça la nouvelle et entendit un flot d'invocations à tous les seins. Puis elle lui apprit que personne n'avait rendu visite à Miss Glenn dans la journée. Elle était montée à l'étage, comme d'habitude vers six heures, pour tirer les rideaux, sans rien remarquer d'anormal. Des coups violents frappés à la porte d'entrée par le fou l'avaient fait redescendre en vitesse. Tommy n'insista pas. Il continua à éprouver un étrange sentiment de pitié envers Riley. Ne parvenant pas à croire à sa culpabilité et pourtant, qui d'autre en dehors de lui pouvait être l'auteur du meurtre ? Il regagna le hall où Toppens venait d'entrer en compagnie du policier déjà rencontré dans la maison. Ce dernier, ayant sorti un crayon et un carnet, monta au premier où il examina la victime avec un flègme que rien ne semblait pouvoir entamer, déclarant simplement que, s'il se risquait à toucher à quoi que ce soit, l'inspecteur lui passerait un savon. Il écouta les explications hystériques et confuses de Mme Honeycott, tout en prenant des notes. Sa présence apportait une sensation de calme et de réconfort. Tommy réussit à voir le policier en particulier au moment où il quittait la maison pour aller téléphoner à ses chefs. « Vous m'avez dit avoir vu la victime entrer. Êtes-vous certain que personne ne l'accompagnait ? » « Sûr, elle était absolument seule. » « Et entre ce moment ou celui où nous avons échangé quelques mots, personne n'est sorti de cette demeure ? » « Pas âme qui vive. » Majestueux, il descendit le perron et s'arrêta près du pilier portant des traces rouges et décréta avec condescendance. « Un amateur, pour laisser pareilles cartes de visite. » Là-dessus, il tourna dans l'avenue et disparut. Le lendemain de la découverte du crime, les Beresford étaient toujours au grand hôtel. Toutefois, Tommy avait jugé plus prudent d'abandonner son habit ecclésiastique. James Riley avait été arrêté et son avocat, M. Marvel, achevé un long entretien avec le détective. En vérité, je n'aurais pas cru Riley capable d'une pareille chose, car il n'a jamais été violent qu'en parole, et cela depuis que je le connais. Il est vrai que lorsqu'on dépense son énergie à discourir, il n'en reste pas beaucoup pour agir. Malheureusement, je serai un des principaux témoins à charge. Les propos qu'il a tenus en notre présence, juste avant le crime, sont particulièrement accablants. « Et pourtant, ce type me demeure sympathique. Je ne vous cache pas que, s'il y avait un autre suspect possible, je serai certain de l'innocence de Riley. » « Que dit-il pour sa défense ? » L'avocat fit une grimace. Il prétend l'avoir trouvée morte, cette enfantin, mais il utilise la première excuse lui venant à l'esprit. « En effet, car s'il disait la vérité, il faudrait admettre que Mme Honeycott est la meurtrière, ce qui paraît quand même un peu énorme. » L'avocat rappela. « Souvenez-vous que la bonne a entendu la victime pousser un cri. » Songeur, Tommy répéta. « La bonne, oui. Au fond, nous sommes crédules. Nous croyons à ce que nous tenons pour des évidences. Mais en vérité, qu'avons-nous ? Sur quoi nous basons-nous ? Des impressions dictées par des sens ? Or, supposons que ces impressions soient fausses. » L'avocat haussa les épaules. « Je ne discerne pas où vous voulez en venir. Je ne suis pas certain de le savoir moi-même, mais je commence à avoir des idées. Sur les interprétations différentes d'un même événement, les portes s'ouvrent et se referment, de la même façon. Ceux qu'on croit en train de monter des escaliers, les descendent peut-être, etc. » Toppens intervint. « Si vous vous expliquiez plus clairement, Tommy. C'est tellement simple, ma chère, et pourtant, je ne viens d'y penser qu'à l'instant. Comment êtes-vous sûr que quelqu'un vient d'entrer chez vous ? Vous avez entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Au même moment, vous attrapez l'écho d'un pas, et vous voilà persuadé qu'une personne a pénétré dans la maison, alors que rien ne prouve qu'il ne s'agit pas d'une sortie. » « Mais Miss Glenn n'est pas sortie. Non, il s'agit de quelqu'un d'autre, le meurtrier en l'occurrence. » Dans ce cas, quand Guilda est-elle entrée ? Au moment où sa sœur parlait à Hélène dans la cuisine. De la cuisine, Mme Honeycott gagne le salon pour remonter sa pendule, et tout en se livrant à ce travail, elle se demande quand Guilda va rentrer. Et parce qu'elle entend un pas, elle est certaine que c'est sa sœur qui monte au premier. « Ce n'était pas elle ? » « Non, ce n'était pas elle, mais Hélène allant tirer les rideaux. » Mme Honeycott souligne que Guilda marqua une pause avant de s'engager dans l'escalier. Or, cette pause n'est que le laps de temps infime qui s'écoula entre la sortie du meurtrier et l'apparition d'Hélène dans le hall. En un mot, il s'en est manqué de fort peu que la bonne rencontra l'assassin. « Mais Tommy, le cri qu'a poussé Guilda ! » Ce n'est pas elle qui l'a poussée, mais bien James Rayleigh en la découvrant morte. Nous avions oublié qu'il a une voix au perché, que l'émotion fait monter encore plus haut. Tappens s'énerva. « Si vous avez raison, vous et moi aurions dû voir le meurtrier. Nous l'avons vu, ma chère. Nous y avons même parlé. Vous souvenez-vous de la façon dont le policier a paru surgir du brouillard ? Il venait de franchir le portillon, juste avant que la brume ne se dissipe. Cela nous a fait sursauter. Ne vous rappelez-vous pas ? Si, voyez-vous, Tappens, bien que nous ne pensions jamais à eux sous cet angle, les policiers sont des hommes comme les autres, et soumis aux mêmes passions. Ce flic flegmatique, ou mieux, qui nous parut tel, était le mari entêté de Guilda Glenn. Je suppose qu'ils se sont rencontrés juste avant White House, et que l'actrice a laissé entrer son époux pour discuter encore de leur histoire. Cela a dû tourner très vite à la querelle, et le policeman, perdant la tête, a frappé avec son bâton. Fin J'espère que cette histoire vous a plu. C'était effectivement un bel hommage au Père Braun. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501